Le but de cette capsule vidéo est d'apprendre à utiliser l'outil remplissage pour remplir une zone vide dans mon espace de travail. Je vais commencer par sélectionner l'outil remplissage qui est représenté par une canne de peinture. Donc je vais cliquer ici. Si par exemple je voulais remplir la case associée à la couleur rouge, je pourrais utiliser l'option remplissage avec la couleur de premier plan ici. Donc ma couleur rouge, elle est déjà sélectionnée. Je pourrais vouloir remplir avec la couleur d'arrière-plan, donc qui est ma couleur jaune qui est ici. On va le faire tantôt. Ou je pourrais tout simplement remplir en utilisant un motif, donc en cliquant ici, on peut choisir plusieurs motifs différents. Je vais commencer par remplir ma zone rouge avec la couleur de premier plan. Si je choisis par exemple remplir juste en dessous ici toute la sélection, ça veut dire que je dois au préalable avoir sélectionné une zone avec l'outil sélection. Donc je vais choisir la sélection rectangulaire et je vais sélectionner une portion seulement de mon rectangle rouge. Donc je vais revenir choisir mon outil peau de peinture et je vais remplir avec la couleur de premier plan. Donc quand je vais cliquer dans ma sélection, je vais remplir ma sélection avec la couleur rouge. Je vais annuler ma modification en choisissant édition ici, annuler, remplir et je vais retirer ma sélection. Donc je vais faire aucune sélection ici. Toujours en gardant le remplissage avec la couleur de premier plan, je vais choisir ici remplir toutes les couleurs similaires. Et vous allez vous rendre compte que quand je vais cliquer sur ma case rouge ici, toutes les zones de mon image qui sont représentées par la même couleur vont être remplies par la couleur rouge. Donc comme j'ai du blanc partout dans mon fond d'écran, je vais remplir toutes les zones par la couleur rouge. Si je voulais utiliser seulement la couleur blanche, mais je voulais délimiter par un trait ma zone à remplir, je vais choisir ici remplir par détection de dessin au trait. Donc évidemment GIMP va détecter que ma zone à remplir ici est séparée par une différence de couleur par un trait. Donc je vais pouvoir seulement remplir ma couleur qui est ici. Si je voulais remplir avec la couleur d'arrière-plan, donc le jaune est ici, je vais choisir ici couleur d'arrière-plan et je vais pouvoir cliquer sur le jaune toujours en gardant l'option remplir par détection de dessin au trait. Donc maintenant c'est le jaune qui va être rempli par la couleur d'arrière-plan. Si je voulais remplir un motif, par exemple pour une zone précise, donc je vais choisir un motif, on va y aller avec le léopard qui est ici. Donc je pourrais vouloir remplir toujours par détection de dessin au trait, on va dire la couleur cyan qui est ici. Donc uniquement le cyan a été rempli par mon motif.